Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet direction l'hippodrome de la capelle pour débuter la semaine ce lundi 25 septembre voilà c'est la dernière semaine avant d'aborder le prix de l'arc de tri enfin ce dimanche on aura droit à de belles courses tout au long de la semaine pas forcément à long champ mais en tout cas on commence avec un quintet du côté de la capelle avec bien entendu les trotteurs le prix du le prix petr du pays de tierach une compétition pour des cheveux d'âge en 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 291 000 euros 15 concurrents départ 2750 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 7 6 au premier poteau 9 au second échelon voilà une course qui est prévue à 13h50 vous le voyez c'est la quatrième épreuve de cette réunion 1 on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement c'est une course qui est assez intéressante avec des chevaux qui ont la pointure parisienne notamment au deuxième poteau avec le numéro 13 un galis du goutier que j'ai retenu en tête de ma sélection l'entraînement incontournable de Thierry Duval d'Estaing qui bat tous les records cette année au niveau des victoires en tant qu'entraîneur il vient de remporter le critérium des 5 ans avec Hidao Thier qui s'annonce comme l'un des favoris du prix d'Amérique cet hiver enfin bref un entraîneur en forme qui présente sa jument en plus ça s'est rapproché c'est assez rare d'ailleurs j'ai regardé elle a couru il y a seulement quelques jours c'est très très rare je crois même depuis le début de sa carrière elle a jamais couru à moins de deux semaines du coup le fait qu'il ait opté pour cet engagement à quelques jours ça indique que non seulement elle a bien récupéré de ses efforts mais que l'engagement est très favorable et pour moi elle est capable de rendre la distance c'est une toute première chance en spittant en deuxième position j'ai retenu le numéro 5 Ed Scott qui a rassuré dernièrement du côté de Vichy c'est un cheval regardez sa musique il a vraiment connu une période assez difficile pas mal de fois disqualifié ou non placé et c'est vrai que sa récente tentative a beaucoup rassuré c'est un cheval qui l'hiver dernier a remporté la finale des 5 ans au niveau de l'Open Détro Régional un groupe 3 face à de très bons chevaux donc en théorie c'est un cheval qui est même peut-être encore en retard de gain voilà ses dernières sorties sont vraiment derrière lui en tout cas ses dernières mauvaises sorties et c'est vrai que vu ce qu'il vient de montrer à Vichy il s'annonce redoutable et moi j'y crois vraiment beaucoup pour les premières places ensuite en troisième position j'ai retenu le 10 Fuego du Mortier alors vous le voyez ses dernières tentatives c'est pas forcément extraordinaire 5ème, 9ème, 5ème, 7ème maintenant les lots étaient bien composés je sais pas si on a des courses références avec Fuego du Mortier regardez le prix de l'Opéra du côté d'Anguin donc voilà c'était un quintet qui était quand même assez bien composé il n'y a pas beaucoup de courses références comme vous le voyez il avait également couré un autre quintet où il a terminé 6ème du côté de Vincennes durant le printemps voilà là il trouve déjà non seulement une opposition un peu plus à sa portée mais en plus il adore ce parcours déféré des 4 pieds sur cette piste il a très rarement déçu et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature pour moi c'est un très bon point d'appui j'ai retenu 3ème pour moi il est capable même de terminer peut-être mieux que ça mais en tout cas c'est une base incontournable ensuite en 4ème position j'ai retenu le 4 Roli Menoise que je reprends confiance c'est vrai que dernièrement elle était déférée c'était en province je crois que c'était du côté d'Abbeville mais elle n'avait pas couru depuis plusieurs semaines alors peut-être que cette sortie est à effacer toujours est-il qu'elle a déjà gagné sur cette piste sur 1800 mètres d'ailleurs vous le voyez le chrono de 1'17 c'était sur ce parcours donc elle adore cette piste elle l'a prouvé elle est bien engagée au premier poteau des 2 pensionnaires de Pierre Béloche c'est celle qui présente le plus de garantie dans le sens où elle a quand même couru cette année et à plusieurs reprises et de belles manières et pour moi avec un bon parcours elle est capable de réaliser une performance de choix ensuite en 5ème position j'ai retenu le 7 Arvest de Bullière Arvest de Bullière qui a connu un gros passage à vide durant son année de 4 ans et même au début de l'année de 5 ans c'était un très très bon cheval il a même couru de critérium c'est pour dire si on avait de l'estime pour lui il était dur à l'effort et je pense que ce sont vraiment des combats qui ont laissé des traces maintenant cet été j'ai vraiment l'impression qu'il a retrouvé un peu de morale vous le voyez il alterne un peu le bon et le moins bon mais il y a quand même quelques trucs à se mettre sous la dent en plus on fait appel à Gabriel Germini il est plaqué des antérieurs déféré des postérieurs du coup l'un dans l'autre je me dis que le lot en théorie est dans ses cordes le fait qu'on ait un pilote au sulty c'est un signe de méfiance même si l'engagement n'est pas forcément ultra favorable au deuxième poteau ça doit pouvoir suffire pour prendre une place ensuite en 6ème position j'ai retenu l'as hors bord regardez cette régularité à part un faux pas je crois que c'était au printemps au Touquet il a toujours terminé dans les 4 premiers alors bien entendu c'est le moins riche l'opposition est bien plus relevée qu'à l'accoutumée même si les lots qu'il a courus sont loin d'être mauvais il a quand même couru dans des lots qui étaient quand même assez intéressants voilà maintenant même s'il est régulier il aura quand même fort à faire pour les premières places à mon sens il est barré mais pour une 4-5ème place on est obligé de lui faire confiance et ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 3 Flamenco il ne faut vraiment pas le condamner sur ses dernières sorties c'est un cheval qui a couru des bons lots il a couru à Vincennes notamment il a couru je crois en amateur notamment mais pas seulement il a prouvé qu'il était capable de bien faire en professionnel juste regardez ses dernières sorties bon voilà là c'est regardez c'était une belle course à Vincennes qui était quand même bien composée il était disqualifié mais il était loin d'être parti regardez longtemps dans la dernière partie du peloton a conclu fort honorablement mais dans toutes ses allures donc du coup voilà il a eu des soucis d'allure mais il n'était pas battu au moment de sa faute et c'est vrai que voilà sur les lots qu'il a couru je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer on va regarder du côté de 40 ans il avait gagné dans un lot Gergovic-Gaudreel voilà Guimov-Delm c'est pas des mauvais chevaux donc alors bien entendu il y a quand même mieux au niveau des plus jeunes des 7 et des 6 ans mais lui pour une 4-5ème place un petit peu comme pour hors bord on peut lui faire confiance pour essayer de bien faire surtout s'il se montre sage parce qu'on l'a vu il faudra vraiment qu'il soit carré dans ses adeurs pour faire l'arrivée enfin en 8ème position j'ai retenu le 14 Eagle-Mélois je l'aime beaucoup en théorie c'est l'un des chevaux de classe de cette épreuve il fait une longue rentrée après une longue absence mais il a été qualifié il s'est requalifié en moins de 1'14 donc le cheval est en bonne forme Pierre-Bélois n'a pas caché sa confiance il est déféré des antérieurs tout sa mythe bout à bout ça donne quand même une certaine chance à ce cheval-là alors moi j'ai quand même peur qu'il manque de compétition parce que même s'il est en forme rien ne remplace la compétition avoir un an d'absence c'est pas rien et au deuxième poteau il faudra que ça se passe bien il faudra vraiment qu'il soit suffisamment affûté pour pouvoir réaliser quelque chose mais voilà c'est un cheval de classe et je me dis que pour une 4-5ème place plutôt pour une 5ème place même on ne peut pas l'interdire donc voilà ce sera mon 8ème choix et en cas de non partant j'ai longtemps hésité parce qu'au final il y a quelques chevaux qui à mon sens n'ont pas de chance notamment le 11 Diego Duoulay qui effectue une petite rentrée qui est surtout ferré mais j'ai choisi de prendre un risque avec le numéro 8 excellent dé j'avais envie de le donner parce que vous le voyez alors ces dernières sorties c'est vraiment un petit peu apocalyptique mais ces deux dernières sont un peu mieux dernièrement c'était monté mais auparavant l'attelage c'était pas mal du tout et c'est vrai que je me dis qu'il est déféré des 4 pieds Philippe Mascaël qui est au Sulti attention alors bien entendu c'est loin d'être une première chance mais s'il venait à y avoir quelques défaillances pour une 5ème place on peut le mettre dans un champ réduit ça peut être très amusant on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Gali Duboutier que j'ai retenu devant le numéro 5 Ed Scott ensuite le 12 pardon le 10 pardon en 3ème position Fuego du Mortier devant le numéro 4 Oly Méloise ensuite en 5ème position le numéro 7 Arvest de Bullière devant Las Orbor le 3 Flamenco et en 8ème position le 14 Eagle Mélois en cas de non partant le numéro 8 excellente day en conseil de jeu pour moi le 13 Gali Duboutier et Thierry Duval Destin il fait le déplacement même si c'est pas un de ses deux fils qui est au sulki pour moi c'est une base intégrale et elle doit pouvoir lutter pour la victoire ensuite le numéro 5 Ed Scott vu ce qu'il vient de montrer du côté de Vichy je pense vraiment qu'on peut lui faire confiance c'est mauvaise sortie et sa mauvaise passe est derrière lui et pour moi j'en attends une vraie confirmation et puis en 3ème position j'ai retenu le numéro 10 Fuego Du Mortier sur ce parcours c'est une base intégrale également c'est un cheval qui fait toutes ses courses qui est déféré des 4 pieds qui adore cette piste pour moi on peut pas rêver beaucoup mieux au niveau de l'assurance pour cette course donc voilà 13, 5 et 10 mes 3 préférés dans cette compétition un petit tour du côté de Noderwake top pronature first selection bon début de week-end vendredi et samedi regardez le quintet 480 euros avec les bonus et puis regardez samedi également tiers écarté quintet de la part de Tour Session top prono également qui vous indique tiers écarté quintet samedi en tout cas nos deux rubriques qui sont en forme vous pouvez les tester c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous pouvez directement cliquer sur l'un des liens que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo vous pouvez accéder à nos deux rubriques d'où comme vous pouvez accéder à notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos également dans le descriptif de cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur ces deux liens moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turk-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Compiègne en compagnie des sauteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye